Bon, J-6, mercredi on sera tous à Lyon, donc on se fait un dernier petit... Oh, les réunions du lundi matin, pfff, je serais mis au bord de l'eau. J'ai demandé à Romain de passer, puisque comme vous le savez, Romain va animer la soirée, donc... Animer, animer, pfff, c'est ce que tu crois, ça. Je vais surtout m'en coller une énorme avec les joueurs. Juste, Antoine, on va faire un petit point joueur. Donc là, Robinson, il m'a dit qu'il allait envoyer son certifiant médical. Et Robinson, il m'a dit... Antoine, le prototype du Lège-Cul. Heureusement, il y a Alex. Elle est bonne, elle, quand même. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me la pécho ce week-end au Jubilé. Je vais lui envoyer un petit sexto. Et n'oublions pas qu'après, il y a 1300 personnes dans la salle, donc il faut que ça soit au top. S'il fait, on compte sur toi pour que tout soit carré avec Catherine au niveau de la logistique, du traiteur, etc. On a appris ce qui se faisait de mieux sur la région lyonnaise. donc ça serait sympa que tout le monde se régale, même nous d'ailleurs. Plus on s'organise mieux cette semaine, plus on sera à l'aise ce week-end, plus on pourra... Gros lourd, gros lourd, j'avais fait quand même une belle approche, non ? Le contenu de la soirée, il y a vraiment beaucoup d'animations tout au long de la soirée et il y a un animateur, Romain. Romain, t'es avec nous. Mais qu'unition quoi, hein ? Tu vas faire équipe avec François. Ah, la tri, Bonnard, mais j'aurais préféré être avec Isa. Oh, Isa. Romain, on compte sur toi, surtout pour les moments un peu drôles, un peu émouvants. Et s'il te plaît, pas vulgaire, ok ? Vulgaire ? C'est bon, j'ai pas fait Rio et Sème en train de s'en c*****. Quoi que ça pourrait être marrant. Bon, on lâche plus rien, j'y moins 6, on sera au top samedi. Merci, à tous. Sébastien Yonel, jubilé. Je sais même pas ce que c'est, jubilé. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que je connais sur eux ? Bah, Sébastien. Toujours traqué par les journalistes, photos, interviews, plateau télé, médias, autographes, pubs... Pas un instant de répit. Bon, Yon, de son côté, c'était plus calme en dehors du terrain. Sur le terrain, Yon, un vrai leader, un meneur, 74 sélections, 15 fois capitaine de l'équipe de France, 2 Coupes du Monde, 8 tournois destination. Non, vraiment, il n'y avait pas photo, il était irréprochable. Bon, Séb, 62 cap, c'est pas mal non plus. Remarque d'où ils viennent, ça ne m'étonne qu'à moitié. La Berjali, l'usine à champions des années 2000. Un vrai réservoir pour la fêlée. Brunner, Parat, Miu, Boyer, Glat... Bon, en même temps, il y a eu quelques ratés, ça n'a pas marché pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur eux, sinon ? Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de dossiers. Ah, c'est sûr, si on m'avait parlé de Strauss-Kahn et Balkany, là, il y avait des trucs à dire. Mais Yon et Séb, non, je n'ai rien. Deux vrais anges. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais il y en a un qui n'a pas brûlé de dossiers, Séb. Ben oui, l'alcool, la bringue, les 3e mi-temps, c'est pas une légende, ça fait partie du rugby. Bon, ok, pas de dossiers, mais ils ont un vice. À eux deux, ils ont dû fumer au moins les 3 quarts de la production de tabac d'Amérique du Sud. Serge Chabal et Lionel Gainsbourg. Ah, la titite. Séb, lui, il a eu une période Victor Hugo, Séb Zola. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est mis à écrire. Bon, je pense qu'il a pris un nègre. D'ailleurs, je me demande pourquoi il ne m'a pas demandé. Ça lui a coûté cher quand même. Une coupe du monde. Mais perso, je l'ai lu, moi, sa petite étoile. J'ai adoré. Les éditions Flammarion vous proposent le livre de l'été. Un ouvrage acheté, c'est offert. Une lecture de plage à ne surtout pas manquer. Ah, les affaires. Côté business, il faut savoir qu'un bergélien, ça ne dort jamais. Banque, hôtel, restaurant, boulangerie, poissonnerie, zinguerie. À eux deux, ils ont monté un empire estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. D'ailleurs, pour leur jubilé. Non, ils n'ont pas fait ça pour ça. Non. Sébastien et Lionel, s'ils ont fait leur jubilé, c'est bel et bien pour célébrer une carrière aussi extraordinaire que formidable. Mais également pour exprimer une amitié sincère et loyale. Se retrouver une dernière fois autour de leurs coéquipiers, de leurs amis, de leurs femmes, leurs enfants. Bref, la grande famille du rugby. Un couple qui, par leur valeur, leur loyauté, leur courage et bravoure, aura marqué l'histoire. Eh, pas de cul, pas de nichon, pas vulgaire, mais bien. J'étais bien là. Bref, Sébastien, Lionel, moi je vous aime. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Salut les barbus, petit coucou d'Argentine où je pense à vous. Pour vous dire aussi que vous avez laissé un passage impérissable lors de vos tournées avec l'équipe de France en Argentine. Et d'ailleurs, les Argentins ont voulu me donner un objet et vous le rapportez en France. Donc, voilà, un bon week-end, une belle retraite et bravo pour tout ce que vous avez fait. Allez, salut. Ouais, c'est Seb, Lionel. Bon, mais voilà, juste pour vous dire que c'était un plaisir de vous connaître, de jouer avec vous. Un honneur, surtout de rencontrer deux bonhommes comme vous. Au-delà des rugbymans, vous êtes des super types. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Allez, ciao. Salut, Lio. Salut, Seb. Félicitations pour votre immense carrière. Tout le monde sait que vous n'arrêtez pas à cause de votre âge avancé, mais plutôt à cause de vos nombreuses activités parallèles. Donc, félicitations pour tout ça et bonne continuation et à bientôt. Bisous. Bonjour, Sébastien, Lionel. Tout d'abord, je vous félicite pour cette belle carrière. Et puis, je voulais vous dire que grâce à moi, je vous ai amené au plus haut niveau. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous remercier. Sébastien, surtout. Donc, je vous souhaite le meilleur. Continuez. Voilà. Salut, Sébastien, salut, Lionel. Bon, les gars, je voulais vous remercier pour le jubilé que vous avez organisé pour ma fin de carrière. Je trouve ça très classe de votre part. Et je vous remercie d'avoir fait ça pour moi. Plus sérieusement, je tiens à vous féliciter pour vos deux immenses carrières et pour tout ce que vous avez fait pour le rugby français. Et j'ai été très heureux de vous croiser sur le terrain, même si parfois ça a fait mal. En tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Et puis, surtout en dehors, je pense qu'on a encore de bons moments à vivre, notamment ce week-end. Et je suis très heureux de participer à un grand événement. Chapeau, les gars, pour votre carrière. Et à la prochaine. Ben, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, bon, écoute, t'es prêt là pour le jubilé de Sébastien Lionel le 4 juillet ? Ouais, 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 super. Franchement, rendre hommage à deux icônes du rugby français et tout, ça va être extraordinaire. Ouais, surtout, en plus, les mecs, ils sont restés les mêmes, quoi. Ils sont restés sur les mêmes valeurs, l'immunité, tout ça. Franchement, leur rendre hommage, ça va faire plaisir. Ah ouais, ça va être super. Franchement, comme tu dis, ils sont restés humbles et tout. Des super mecs et tout. On a eu de la chance de les croiser. Bon, ben, on se voit là-bas, de toute façon. Ouais, écoute, et ben, ouais, à la semaine prochaine, alors. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao. Restés les mêmes, les mecs. Jubilé à Gérant, pourquoi pas le Stade de France non plus ? Boulard, les deux là. Putain, ça déconneit, qu'est-ce qu'il faut pas dire comme conneries ? Il y en a un qui pensait qu'à fumer des clopes, et l'autre, il parlait qu'ils sont des usines. De toute façon, on s'en fout, on va bouffer gratos et on passera sur Canal+. Ben, moi, je joue avec Seb Chabat. Moi, je joue avec Nalush. Ben, moi, j'ai joué avec Seb Chabat, il avait pas la barbe, quoi. Moi aussi, non, 2003, il avait pas la barbe. Il était pas aussi connu. Il avait pas tué les types sur le terrain de l'Oise-Zélande. Je me souviens d'une chose, OIH. À l'époque, vous avez une marque de fabrique, les toasties, c'est ça ? Ouais. Et d'ailleurs, on a un record avec Seb, en coupe du monde. Et ça, personne ne nous l'a sorti. On a mangé plus de 250 toasts en deux mois. Ouais, quand même. T'as rappel, Seb ? Moi, en 2007, je dormais dans la même chambre que Nalush. Et puis, on s'est damé une petite chose. En rentrant d'une soirée fatiguée, j'en dirai pas plus. On avait joué au Starsky Hutsch, on avait arrêté des types sur la Nationale en rentrant à Marcoussi à 7h du matin. On les a laissé à partir parce qu'on leur a pas mis de PV. En même temps, on n'avait pas le droit. Mais bon, le dossier est toujours sous la pile du raid. On va pas en parler. En tout cas, on a un point commun avec eux. C'est que des cafés titites, on en a fait quelques-uns. On aurait pu être intronisés en Berjali, d'ailleurs. Je me souviens que le président de la Berjali avait même souhaité nous donner la nationalité berjalienne. À l'époque, on avait dû refuser parce que Serge Blancourt n'était pas d'accord. Mais c'est vrai qu'on aurait pu être berjalien, quoi qu'il arrive, avec Bubul, Nalush, le Grand Barbu, Monseb Chabal. On a fait une belle route. On a joué contre eux, on a joué avec eux. Et là, l'heure de la retraite a sonné. Félicitations, messieurs. Nous étions fiers d'avoir partagé le même maillot. On préférait jouer avec vous que contre vous, forcément. C'est sûr. Mais bravo pour votre route et bonne retraite. Allez, santé.